Nous créons aujourd'hui une nouvelle compagnie aérienne et à partir de trois compagnies nous allons exploiter sous une seule bannière une nouvelle marque, un nouveau modèle donc c'est beaucoup d'émotion. En France on n'invente pas tous les jours un nouveau modèle commercial dans l'aérien. Depuis le mois de décembre on essaie de me torturer pour savoir comment on va s'appeler le PRF. Je peux vous le dire il s'appelle Hop. J'ai rassemblé plus d'une centaine de personnes Berliner, de Britair, de Régional et d'Air France plus des sociétés de marketing. Nous avons travaillé ardemment tout l'été et nous avons d'abord écouté les clients, nos clients actuels et le Hop, cette marque magnifique et ce business model est issu de la réflexion de la clientèle avant tout. Nos clients ce qu'ils veulent apporter c'est une lisibilité, une attention supplémentaire, beaucoup plus de générosité. Nos équipes de Régional, Britair, Derliner bien évidemment les servaient bien. La qualité de service était là mais nous étions discrets en communication. Là on va être beaucoup plus impertinent, beaucoup plus lisible sur le marché, on va être beaucoup plus proche. Hop c'est 98 aéronefs, plus de 3000 salariés, 530 vols par jour, 136 destinations, ce qui permet à des clients de faire un aller-retour dans la journée. Ce n'est pas le cas de nos concurrents. Nous étions trop chers donc il faut qu'on baisse nos coûts, ça c'est clair. Notre prix de revient et en même temps que nous produisions une offre beaucoup plus attractive à partir de 55 euros, des recettes auxiliaires qui permettront de rebondir. Donc c'est vraiment une contre-attaque très forte que nous allons lancer à partir d'aujourd'hui vis-à-vis de notre concurrence. Nos clients ce qu'ils recherchent dans le transport aérien régional, c'est une solution de mobilité rapide et le fait de dire hop ici hop là, faire un saut d'une région à l'autre, ça correspond parfaitement à l'attente de nos clients. C'est un nom qui se retient vraiment très facilement hop.fr, c'est très très simple et je pense qu'à l'issue de toute cette médiatisation, toute cette publicité qu'on va faire autour de ce nom, nos clients iront directement sur le site internet hop.fr. Maintenant nous piaffons notre patience, on a vraiment envie de voir comment les clients vont aborder cette nouvelle marque. Donc maintenant hop on y va ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501